Bonjour tout le monde, c'est toujours une joie renouvelée et immensurable de vous retrouver en cet espace d'échange et de communication pour décrypter une thématique qui nous tient énormément à cœur et qui certainement trouvera un écho favorable auprès de nos suiveurs, de nos suiveuses et de nos fans. Force est de reconnaître que tous les trois ans, l'Organisation de coopération et développement économique mène une série d'études visant à mesurer les performances des systèmes éducatifs des 36 pays, membres de l'OSDE ainsi que de nombreux partenaires. PISA, Programme for International Student Assessment, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, qui est en fait une enquête mondiale qui vise les jeunes de 15 ans dans les différents pays. La dernière enquête a été menée courant 2018 et a livré ses résultats le 3 décembre 2019. C'est en définitive une évaluation qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Elle mesure l'efficacité des systèmes éducatifs. L'objectif est de comparer les performances des élèves issus de différents environnements d'apprentissage pour comprendre ce qui les prépare le mieux à leur vie d'adultes. Dans cette vidéo, je me pencherai à décortiquer la participation du Maroc, son classement à l'échiquier international et je mettrai le cap sur cette évaluation qui a mis à nu notre système éducatif et quels issus appropriés peut-on emprunter pour sortir notre système de cet état accablant et de cette léthargie. Permettez-moi en premier lieu d'annoncer que la première édition PISA date de 2001. En ce qui concerne PISA 2018, c'est 79 pays participants, c'est 100 000 élèves au total, 6 814 élèves marocains issus de 179 institutions du secondaire, public et privé confondus. Son détour, je note que la Chine avec ses 555 points, figure au top du classement suivi du Singapour, Macau, Hong Kong. La France pointe à la 23e place du classement mondial. Concernant notre patrie, le Maroc est classé 75 sur une liste de 79 états. En queue de classement, notre patrie dépasse de peu les Philippines, la République dominicaine, le Liban et le Kosovo qui ferment la marche. En lecture, la moyenne nationale marocaine est de 359 points. La moyenne internationale est fixée à 487 points. En mathématiques et en sciences, les résultats demeurent peu édifiants et peu satisfaisants, avec 368 points en mathématiques et 377 points en sciences, contre une moyenne internationale de 489 points. PISA évalue les capacités des élèves à mobiliser leurs connaissances et à les utiliser dans des situations proches de la vie quotidienne. Sa périodicité trénale permet au pays de suivre les progrès accomplis en termes d'éducation et de mieux réfléchir viscéralement aux mesures à mettre en place et à mettre en œuvre pour peaufiner l'image d'un système inégalitaire et inefficace. L'ensemble de l'évaluation dure en tout 3h30 minutes. Elle est décomposée en quatre séquences. Les élèves passent d'abord des épreuves de compréhension de l'écrit, de culture mathématique et de culture scientifique, puis ils répondent à deux questionnaires de 45 minutes axés sur leur milieu socio-culturel. Le test a été assisté par ordinateur et administré en langue arabe pour nos élèves marocains. Ce qui ressort de l'enquête, c'est que la plupart des élèves marocains ont du mal à comprendre et d'assimiler ce qu'ils lisent, d'où la question préoccupante qui ne cesse de nous interpeller dans ce contexte, à savoir pourquoi un tel résultat accablant et pourquoi notre pays figure constamment en queue de peloton. Pour répondre à cette délicate question relative à notre classement qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, il est préférable d'identifier visiblement le travail accompli par les pays asiatiques et d'autres pays européens pour cerner ce que font les autres et ce que nous sommes tenus d'entreprendre pour renouer avec l'excellence, l'efficience et l'efficacité. Dans ce classement 2018, ce sont une nouvelle fois les pays asiatiques qui brillent et qui caracolent en tête. Tout d'abord la Chine, suivie de Singapour. Juste derrière les Asiatiques, on trouve l'Estonie, le Canada et la Finlande qui parviennent à associer harmonieusement performance, équité sociale et mieux-être. La France reste, quant à elle, dans la moyenne. Dans de nombreux pays asiatiques, l'éducation des enfants est la priorité numéro un. Les enseignants suivent des formations de haute qualité et on décide d'investir dans les établissements en difficulté. Les enseignants sont très valorisés dans la société et leurs salaires sont très attractifs. La sélection du personnel professoral est pointueuse et on ne badine pas avec le métier ni avec l'éducation des enfants. Par rapport à la dernière édition, certains pays ont beaucoup progressé comme l'Estonie, la Pologne ou le Portugal. Un effort immensurable particulier a été fait sur la formation des enseignants et la révalorisation du métier. A noter que le Portugal a connu un bon significatif. Ce pays a passé de la 31e place en 2012 à la 23e place en 2018, juste derrière la France. Le Portugal fait partie des pays où les 40 élèves favorisés et défavorisés est le plus faible et le plus vulnérable. C'est le résultat effectif de la lutte contre les inégalités. L'Angleterre impose une heure de lecture quotidienne en école pour inoculer le plaisir de lire. L'Estonie fait également partie des pays qui ont fortement grimpé dans le classement. Ce pays surpasse les grandes économies européennes y compris la Grande-Bretagne. L'Estonie a mis la priorité sur la qualité de l'enseignement à la petite enfance. Le pays a également donné des primes aux enseignants dans les zones rurales. Les enseignants disposent d'une large autonomie dans la gestion du contenu pédagogique. 10 millions d'euros ont été consacrés à la formation professionnelle des enseignants. Il est vrai que cette enquête internationale vient à point nommé pour confirmer une situation que tout le monde connaît. Avec un tel score, le Maroc pointe à la 75e place à quelques marches du dernier, les Philippines en l'occurrence pour ne pas le dénommer. Le Maroc est tenu donc de s'inspirer des pays asiatiques, à savoir la Chine, le Singapour, le Macau et le Hong Kong, mais aussi de ce benchmark mondial pour surmonter ses déférences et mettre en place une profonde réforme, une réforme structurelle comme l'a fait l'Allemagne au tout début de la première édition où les experts ont qualifié les résultats obtenus par ce pays de choc ou de sciisme. L'Allemagne a engagé une réforme structurelle qui a abouti à un sursaut salutaire et des performances fructueuses. Merci pour votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada